Un policier professionnel à qui on demande d'être irréprochable avec son arme sur la voie publique, on lui fait tirer 90 cartouches par an. Et attention, si on applique les conseils d'administration, c'est à 10 mètres en ligne et au coup de sifflet. Ça dans la rue, ça n'existe pas ça. Ou je fais de toi un tireur d'élite et un gars qui manie toutes les armes avec une dextérité de folie parce que vraiment je te donne l'entraînement et la formation pour, et là j'attends que sur le terrain tu sois irréprochable, et que tu sois vraiment compétent, ou je te donne une formation complètement insuffisante et juste pour me couvrir administrativement, mais à ce moment-là je ne te demande pas la perfection sur le terrain. Le LBD, 18 heures de formation et après un recyclage tous les 3 ans. Et vous vous rendez compte ? Après on s'étonne qu'il y ait des manipulations pas trop appropriées sur le terrain. En plus dans le stress et dans la violence avec des manifestants violents et autres. Et bien oui, il peut y avoir des accidents, bien sûr. On ne dit pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses chez nous. Il y a toujours des bons et des mauvais. Mais les 3 quarts des gars, quand on les envoie sur la manif, ils n'y vont pas le sourire aux lèvres. Quand ça part de tous les côtés et qu'on prend des boules sur la gueule, des boulons, des mortiers, des machiennes, des ci, des là, on n'a pas le sourire aux lèvres. Ça ne nous fait pas plaisir de nous battre avec les gens.